Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Benfica contre Real Sociedad. C'est un match qui a lieu ce mardi 24 octobre 2023 à 21h pour le compte de la 3ème journée du groupe D dans cette Ligue des Champions. Alors Benfica c'est le dernier du groupe D, le 4ème qui reçoit Real Sociedad le 1er. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement du groupe D avec les statistiques et résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue des Champions de cette saison avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats ce qui nous permet de voir la forme du moment et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 6. Alors dans ce groupe D, le Benfica est donc dernier avec 0 points de défaite en deux matchs. Aucun but marqué, 3 encaissés et moins 3 de différence de but. Ils ont perdu 2-0 chez eux contre Salzbourg, ils ont perdu 1-0 à l'interne de Milan. Voilà c'est un début catastrophique, ils doivent absolument prendre des points et ça tombe très bien contre la Real Sociedad. Ils vont les affronter deux fois de suite. La Real Sociedad est première avec 4 points, une victoire annule, 3 buts marqué, un but encaissé plus 2 de différence de but. La Real Sociedad a fait un par tout chez eux contre l'interne de Milan et a gagné 2-0 à Salzbourg. Donc Benfica doit absolument gagner, ne peut pas perdre ce match, surtout que là ils jouent à domicile. Mais après ils vont jouer à la Real Sociedad. Donc il faut absolument qu'ils gagnent ce match pour se relancer et se remettre dans la course de ces qualifications. Au niveau des buteurs, alors Benfica n'a pas marqué, il n'y a que la Real Sociedad. Mendes a marqué 2 buts pour la Real Sociedad. Donc il y a des joueurs à 2 buts et 1 but et à une peste décisive. Pour les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Pour Benfica, c'est 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, soit ils gagnent, soit ils perdent. 18 buts marqués, 10 buts encaissés plus 8 de différence de but. Alors sur les 3 défaites, il y en a quand même 2 en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que sinon les résultats sont plutôt corrects, mais ils ont du mal à marquer. Parce que les derniers matchs, ils ont gagné 1-0 contre Porto. C'est une belle performance, il y a perdu 2-0 contre Salzbourg. 4-0 contre Vitorial, c'est pas mal, 2-0 contre Estrella. Voilà, mais sinon à l'extérieur, vous voyez, ils ont gagné, ils viennent de gagner à Estoril 1-0. Donc à voir ce qu'ils vont, de quoi ils vont être capables. La Real Sociedad, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 19 buts pour, on se compte plus 8 de différence de but. Alors les 2 défaites, il y a la défaite à la 9ème journée à l'Atletico de Madrid, 2 buts 1-1. Et la défaite au Real Madrid, 2 buts 1-1, la 5ème journée. Alors ils n'aiment pas jouer à Madrid. Les 2 seules défaites là sur les 10 derniers matchs, c'est à Madrid. Bon, donc à voir. Après, sinon à l'extérieur, ils avaient gagné 2-0 à Salzbourg, 1-0 à Valence. Ils ont perdu les 2 fois. Ils ont fait 0-0 à la Spalmas. Ce ne sont pas des résultats exceptionnels à l'extérieur. C'est des matchs serrés par contre. Mais voilà, ce n'est pas transcendant. Ça laisse la chance à Benfica, je dirais. Alors pour les compos d'équipe et tactique, pour Benfica, ce serait du 4-5-1. Gardien, Trubin, Défense Arroyo ou Bas. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes qui vont s'affronter deux fois de suite. Mais en premier, le match est à Benfica. Benfica doit absolument gagner et prendre les 3 points de la victoire. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 24 octobre 2023 à 21h pour le match de la 3e journée du groupe D dans la Ligue des Champions 2023-2024. Benfica reçoit la Real Sociedad. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501